Le fait d'avoir le syndrome de l'imposteur mais de quand même être entourée par des gens qui me voient moins loin fait que j'arrive quand même à mieux me valoriser et aussi à gravir les échelons assez vite. Bonjour moi c'est Tuhan et moi c'est Shegeki. Aujourd'hui on vous présente un nouveau format qui s'appelle Spotlight de B-Side. Avec Spotlight on présente une personne avec un parcours inspirant et aujourd'hui on a la chance d'avoir Laetitia N'Goto avec nous. En 2015 elle a cofondé avec sa soeur l'association Art Press Yourself. Donc bienvenue déjà Laetitia. En tout cas merci beaucoup pour l'invitation et je suis honorée d'être la première personne à être interviewée. On est super contentes de t'avoir avec nous parce qu'en plus au-delà de ça on se connait quand même un peu à l'extérieur. Un peu ouais. Donc ça fait plaisir d'avoir quelqu'un avec qui on est à l'aise pour notre premier format. Et puis t'es une habituée de B-Side vu que t'as déjà participé à nos interviews avec ta maman. Exactement. Et donc aujourd'hui c'est pour parler un petit peu plus de ton parcours et de ton actualité. Donc déjà peut-être tu peux nous dire avec tes mots qu'est-ce que tu fais avec Art Press Yourself. J'ai décidé de me lancer dans le domaine de l'événementiel en épaulant certains organisateurs d'événements afro parce que c'était un domaine qui m'intéressait énormément. Et moi qui venais à la base de Tourcoing, je n'avais vraiment pas la chance d'avoir ce type d'événement. Et donc entre 2012 et 2015, j'ai vraiment été le bras droit de plusieurs organisateurs. Et en 2015 je me suis dit que j'avais envie de créer l'événement de mes rêves. Et là très vite ma soeur m'a suivie dans l'aventure. J'organise différents types d'événements mais c'est vraiment pour mettre en valeur la créativité afro-urbaine. On fait l'effort de mettre aussi en lumière tous ces mouvements ou ces personnalités issues de la culture afro-urbaine d'antan. Mais on essaie aussi d'aider les artistes actuels qui permettent à cette culture d'évoluer. On organise des événements avec plein d'activités ludiques, pédagogiques mais surtout collaboratives et participatives. Il y a toujours un thème fédérateur. On a vraiment dans notre équipe, on va dire par an on reçoit 10 bénévoles qui ont entre 16 et 30 ans. Et qui intègrent notre équipe pour nous aider à organiser les événements. Et pour aussi apprendre les métiers de l'événementiel et de la culture. Et t'as pas eu le syndrome de l'imposteur ? De te retrouver dans un domaine, pour moi avoir essayé plusieurs fois de bousser dans la culture. D'ailleurs à un moment j'avais voulu être des vols pour toi parce que franchement il y avait zéro porte ouverte parce que t'as pas le bon diplôme. Même si t'es entre guillemets surdiplômée mais en fait t'es surdiplômée par rapport à quoi aussi ? On peut se poser la question tu vois. J'ai toujours été entourée de gens qui me voyaient faire encore plus après. Et donc du coup c'est souvent moi aussi qui me limitait. Bon seulement parce que j'avais le syndrome de l'imposteur mais en ayant ce syndrome là j'étais toujours motivée par des gens qui me disaient Mais Laetitia mais moi je te vois trop faire ceci, je te vois trop faire cela. Et moi je me dis déjà laisse moi gérer ce que j'ai aujourd'hui. Donc le fait d'avoir le syndrome de l'imposteur mais de quand même être entourée par des gens qui me voient moins loin. fait que j'arrive quand même à mieux me valoriser et aussi à gravir les échelons assez vite. Je pense aussi que le syndrome de l'imposteur que j'avais était vraiment lié au fait qu'on soit en France et que j'avais peur que le fait que je n'ai pas de diplôme dans le domaine dans lequel je voulais évoluer aller m'être reprocher et aussi que toutes les compétences que j'ai pu acquérir grâce à mon assaut et du coup après grâce au poste que j'ai eu n'allait pas forcément être prise en compte. Peut-être qu'il y a des milieux aussi dans lesquels c'est beaucoup plus dur, que le diplôme est vraiment obligatoire mais je pense que les choses commencent un peu à changer avec un bon réseau et avec une super bonne valorisation. C'est possible, c'est pas facile mais c'est possible. Ce que je trouve intéressant dans ce que tu as dit au début, c'est à quel point le soutien de ta famille, de ton entourage, de ta communauté ça a été super important pour se défaire potentiellement déjà du syndrome de l'imposteur mais même pour avancer et pour te guider dans tes projets. Et c'est vrai que ça on n'en parle pas beaucoup parce que souvent on se dit bah on est autodidacte donc du coup on apprend toute seule, on fait tout toute seule etc. mais en vérité sans le soutien de ces personnes autour de nous et toutes les personnes en plus qu'on rencontre en chemin et qui nous encouragent en vérité on construit rien. Donc c'est intéressant de penser à comment on co-construit en fait même nos carrières ensemble ou nos projets ensemble. D'autant plus que dans nos communautés, en général dans les communautés de personnes réincisées, avoir du soutien quand tu veux te lancer dans les domaines dans lesquels on travaille, c'est pas compliqué donc c'est un bel exemple aussi. Est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur ton actualité et les événements que tu prépares pour 2023 ? Alors, pour 2023, j'ai trois grands événements. Le premier aura lieu dans un mois, donc ce sera au Palais de la Porte Dorée. On va proposer un événement sur une journée qu'on a baptisé « Afro Futur Experience » et le thème c'est « Bienvenue dans notre Wakanda ». Donc l'idée c'était de permettre à des artistes et des entrepreneurs afro, donc afro-descendants, de nous proposer des activités, des animations pendant lesquelles ils pourront nous expliquer ce à quoi devrait ressembler le futur dans un monde idéal. Même si on reste sur quelque chose qui paraît imaginaire ou irréel, moi je pense que ce sont des choses, ce sont plutôt comme dirait ma mère, des prophéties, des choses qu'on proclame et qui vont arriver. Là, on est vraiment en train d'essayer de trouver des compromis pour que ce jour soit un jour symboliquement parfait. Symboliquement, c'est fort de faire de cet endroit un safe space pour la communauté afro-descendante quand on sait le passé qu'il y a derrière ce lieu précisément, qui est tout sauf un safe space à la base. Et c'est un énorme challenge et nous on a trop à dire. Est-ce que tu peux nous rappeler la date ? C'est le dimanche 26 mars, ce sera de 10h à 19h et vraiment il y aura de tout, mode, art, musique, danse, fooding, pourtant. Quel héritage tu aimerais laisser aux générations futures avec tout ce que tu fais, tous les projets que tu fais, tous les éléments que tu fais ? Je pense qu'il y a toujours moyen de proposer des projets ou des concepts qui ont de l'impact, tant au niveau de notre communauté qu'au niveau du grand public en général. Et moi, c'est ça que je vois ces derniers temps, que ce soit moi ou même vous ou ma bande de potes dans ces domaines-là, on a fait des choses qui de base ne nous étaient pas destinées. Mais pourtant, on y arrive, on développe, à force, on commence à faire mieux que ce qui existe déjà. Ce n'est pas facile, mais on y arrive. Et moi, je pense aussi que l'une de mes devises, je vais le dire en anglais, ce sera nul. C'est « create things you wish existed ». C'est genre, moi, ce qui me passionne, c'est de me dire « ah, ce serait trop cool qu'il y ait ça en fait ». Parce que ça n'existe pas, parce que je vais tout mettre en œuvre pour le mettre en place. Il y a moyen, je dirais ça, il y a moyen. C'est ce qu'on veut dire, je te raconte, il y a moyen. Retenez bien la date du 26 mars, les lignements Afrofuture Experience au Palais de la Porte Dorée. Et puis, on se retrouve rapidement pour un autre portrait inspirant. Sous-titrage ST' 501